Hey coucou, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo on continue notre série spéciale Aïd El Fatr avec des gâteaux super faciles à préparer, super simple et aujourd'hui je vais vous présenter un incontournable à avoir sur sa table de l'Aïd El Fatr, les sablés à la confiture donc je vais partager avec vous une recette super facile de sablés à la confiture hyper fondant franchement c'est une tuerie ces gâteaux et vous allez voir ils sont très très faciles à faire, très simples juste avant de commencer la recette n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, un petit coeur, un petit smiley et à t'abonner si ce n'est pas encore fait allez go c'est parti pour la recette donc pour commencer on aura besoin de beurre mou, c'est à dire de beurre à température ambiante que vous sortez deux heures du frigo ou bien vous sortez ça la veille donc dans un récipient je vais mettre mon beurre, je vais ajouter une petite pincée de sel si vous avez du beurre demi salé, vous n'en mettez pas et je vais ajouter du sucre glace à mon beurre j'ajoute aussi un sachet de sucre vanillé et je travaille le beurre avec le sucre voilà pour obtenir un beurre pommade ensuite je vais ajouter l'huile, je mélange bien et j'ajoute un œuf alors pour les mesures, pour les quantités des ingrédients je vous laisse tout en barre d'infos donc j'ai beaucoup de questions à chaque fois on me demande les quantités n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en barre d'infos j'écris tout à l'intérieur, je mets tous les détails ensuite je vais ajouter la maïzena j'ajoute aussi la levure chimique puis la farine donc j'ajoute la farine petit à petit et je ramasse ma pâte alors le secret de réussite des sablés c'est de ne pas pétrir la pâte donc on met la farine et on la ramasse une fois qu'on forme une boule on stoppe, pas besoin de la pétrir donc voilà j'ai ramassé ma pâte à sablés ici je partage en deux alors ma pâte à sablés en fait j'ai pas mis toute la farine j'ai laissé une cuillère à café c'est fait exprès j'ai laissé ça pour la fin tout simplement puisque je vais la partager et pour la deuxième partie je vais mettre du cacao et le cacao c'est comme de la farine en fait ça va durcir la pâte donc j'ai laissé une cuillère à soupe de farine et je l'ajoute à la fin donc voilà une fois que j'ai ajouté ma dernière cuillère à soupe de farine donc j'obtiens cette consistance donc comme on peut le voir la pâte je vais la mettre dans mes mains on peut former des petites boules donc ici pour l'autre pâte à sablés donc j'ajoute mon cacao donc ici je vais ajouter deux cuillères à soupe de cacao et je mélange voilà jusqu'à ce que j'obtiens une pâte sablée chocolatée alors si vous voyez quand vous ajoutez votre première cuillère à soupe de cacao que la pâte ça y est on peut former des petites boules elle est prête à travailler n'ajoutez pas la deuxième moi ici j'ai senti qu'il fallait en ajouter une deuxième pour pouvoir donc la travailler donc je vais mettre mes pâtes sablées au frigo minimum 30 minutes c'est aussi l'un des secrets pour réussir sa pâte à sablée c'est de mettre ça au frais avant de commencer à la travailler donc ici je vais commencer à étaler ma pâte à sablée pour cela je vais utiliser un petit sac en plastique et donc je vais mettre ma pâte à l'intérieur et puis je vais étaler ça avec un rouleau à pâtissier pendant ce temps la deuxième pâte au chocolat est toujours au frais on ne la sort pas on la laisse au frais donc la pâte à sablée vous pouvez même la préparer en avance et la travailler après il n'y a pas de souci une fois que j'ai étalé donc à l'aide d'un emporte-pièce je viens je vais former des petites empreintes des petits sablés si vous n'avez pas d'emporte-pièce vous pouvez très bien faire ça avec un petit verre et puis pour faire le petit trou vous prenez soit une petite douille ou bien quelque chose de petit vous allez bien trouver ça à la maison et puis vous formez les petits trous sinon les emporte-pièces franchement vous en trouvez partout alors vous allez dans les grottes-surface c'est pas ce qui manque 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 ensuite je place mes petits sablés sur une plaque de cuisson là comme vous pouvez voir grâce au plastique franchement ça me facilite la vis ça se détache, ça s'enlève facilement, ça ne colle pas, pas besoin de mettre de farine franchement c'est super, ici je vais enfourner mes sablés dans un four préchauffé à 160 degrés il faut compter à peu près une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes ici pour le restant de pâte, on ramasse toutes les petites chutes, on forme une petite boule et on retravaille la pâte pour reformer d'autres sablés ici j'ai sorti ma pâte à sable au chocolat du frigo et pareil je vais l'étaler et je vais former mes petits sablés y'alli, softa dans la compren Teraz ... y'alli, y'alli, ya omert, avec nous, dans l'émane et qu'ençois nous avec nous, la santé pour l'émane et qu'ençois, au-delà, il redamiait, la la santé pour le prix pour lesASHES Après cuisson des sablés, on obtient ce résultat. Comme vous pouvez voir, les sablés, franchement, ils n'ont pas gonflé. Ils sont beaux, ils sont fins, franchement, ils sont magnifiques. Maintenant, on va passer à la séance déco, à la séance maquillage des petits gâteaux. Ici, j'aurais besoin de chocolat blanc. A la base, les sablés, vous mettez de la confiture, vous mettez du sucre glace. Vous avez ce genre de vidéo sur ma chaîne que j'avais postée l'année dernière. Et cette année, pour changer un petit peu, j'ai envie de les mettre dans du chocolat blanc. J'ai mis du chocolat blanc sur tous mes petits sablés. Ici, j'ai voulu changer, mettre des cranberries, des petits morceaux que j'ai coupés avec un petit couteau. Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu de pistache concassée. Après la décoration, c'est au choix, bien sûr. Vous pouvez très bien mettre des cacahuètes, des amandes effilées, des roses séchées, de la vermicelle, comme vous voulez. C'est un petit peu, bien sûr. Je vais laisser sécher tout ça. Et ensuite, je vais passer à mes sablés au chocolat. Donc ici, pour mes sablés au chocolat, je les ai mis deux par deux pour les assembler. Et vu que j'avais déjà fait fondu du chocolat blanc, j'ai mis du chocolat blanc au milieu. Vous pouvez remplacer le chocolat blanc par du caramel beurre salé. C'est aussi très très bon. Et puis, je ferme mes petits sablés. Et pour la petite touche de déco, j'ai mis le restaurant de chocolat blanc dans un petit sac en plastique. Et puis, voilà, j'ai fait des petits traits. Et j'ai mis par-dessus des petites roses séchées pour faire ressortir. Voilà, je trouve que ça fait super joli avec le chocolat blanc et les sablés au cacao. Voilà, des petites roses comme ça. Ça fait sympa. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau déco. Est-ce que vous aimez ou pas ? Ici, pareil, je vais laisser sécher et durcir le chocolat. Ici, je vais repasser à mes petits sablés blancs. Donc ici, je vais mettre de la confiture au milieu. Et je vais mettre par-dessus le sablé qu'on a mis du chocolat blanc qui a séché. Et puis, voilà, comme vous voyez, le petit rendu final. Ça fait joli, je trouve. Ça ressort bien la confiture avec le chocolat blanc. Franchement, ça le fait bien. Après, encore une fois, la déco, c'est comme vous aimez. Et ce que vous avez à la maison. Donc, vous pouvez remplacer par de la confiture d'abricot, par du caramel beurre salé. Mettre juste du sucre glace par-dessus. Voilà, vous, franchement, la décoration, vous avez largement le choix. Voilà le résultat final de mes petits sablés. Donc, ça fait un joli plateau. Je trouve que les couleurs, ça ressort vraiment bien. C'est original. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et franchement, c'est des sablés hyper fondants. Ils sont super bons. Franchement, je vous conseille de faire ces sablés. Vous allez être bluffés. Ils sont excellents. Ils sont d'un fondant incroyable. Franchement, excellent. Voilà, la petite recette du jour arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501